C'est sur le 54ème et dernier trou que tout s'est joué lors de cet Open International de Rebets. Chronologiquement, Thomas Elissal de 21 ans, 3ème coup sur ce par 5 du dernier trou de la semaine. Il est à un coup de l'homme de tête. Une approche complètement topée. Il va devoir rentrer ce long putt s'il veut espérer partir en playoff ou s'il ne peut pas compter sur la faute de l'homme qui le suit. Ça ne rentre pas. Ce sera un part pour Elissal de leader au club house à moins 6. Mathieu Pavon, l'homme de tête, il est à moins 7. Lui aussi joue son 3ème coup sur ce par 5. Voilà deux putts et Mathieu Pavon rentrera en leader au club house avec ce score de moins 7. Voilà qui est fait. Le Bordelais, lui aussi âgé de 21 ans et leader au club house sur le fairway maintenant du trou numéro 18, Baptiste Chapellant. Il est à un coup de l'homme de tête. Chapellant, Bordelais lui aussi, a besoin d'un birdie absolument pour partir en playoff. Et ce sera une réelle opportunité de Bordelais pour Chapellant. On va suivre attentivement ce putt en descente, certes. Et non, ça ne rentre pas. Ce sera le part pour Chapellant. Deuxième place ex-aequo avec Thomas Elissal. A un coup de Mathieu Pavon qui remporte donc à 21 ans alors qu'il disputait seulement le troisième tournoi professionnel de sa carrière. qui remporte donc sa première victoire sur l'Alps Tour.